... Moi, je n'ai jamais connu la colonisation. Je l'ai en héritage, à tous égards. Et le continent africain est à plus de 65% à moins de 25 ans. Donc, vraisemblablement, les trois quarts du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes. Je le sais très bien. On les connaît. Et ils t'emmouquent ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu, même, la colonisation. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Le gars est culotté. M. Macron, je vous donne du monsieur, je suis gentil en plus. Auriez-vous osé tenir ce genre de propos vis-à-vis des descendants des victimes de la Shoah ou des descendants des victimes du génocide arménien ? Je ne crois pas. Comme dirait le proverbe ivoirien, « Je connais bagage qui est lourd ». Filles et fils de rescapés qui portaient leurs souvenirs, vous êtes là. Comme pour répondre à l'histoire, la regarder en face, sans souvenir, la conjurer. L'émotion, l'honneur d'être parmi vous, témoins, passeurs de mémoires, se mêlent ce jour aux images d'horreurs sur lesquelles le monde a ouvert les yeux il y a 75 ans, jour pour jour. La France va faire du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien, annonce faite ce mardi soir par le président de la République. Emmanuel Macron s'exprimait lors du dîner annuel des organisations arméniennes de France. La France a dénoncé parmi les premiers la traque assassine du peuple arménien, a-t-il déclaré, et d'ajouter, la France s'est regardé l'histoire en face. Il n'y a qu'aux Africains que vous crachez votre mépris le plus décomplexé. Il n'y a qu'aux Africains que vous crachez votre racisme le plus dérégulé. La vérité pourtant est beaucoup plus complexe que ce que vous énoncez. Puisque vous passez votre temps en priorité à honorer les mémoires des autres, mais il n'y a qu'à l'Afrique que vous demandez d'oublier. Parce que vous savez que si l'Afrique se remémore ce que votre élite lui a fait, l'Afrique ne va jamais, je dis bien jamais, pardonner. Monsieur Macron pense qu'on a besoin de la Russie, de la Chine, de la Turquie pour vouloir mener une lutte de décolonisation contre la France-Afrique qui a tué nos pères, qui nous asphyxie, qui aujourd'hui encore, parce que Macron dit que notre génération n'a pas connu la colonisation, mais le néocolonialisme, la définition du néocolonialisme, c'est une nouvelle forme de colonisation. Le néocolonialisme, jusqu'à preuve du contraire, le franc CFA, nous le vivons, les bases militaires, nous les vivons, Bob Denard, mort en 1995, et donc notre génération, bon nombre d'entre nous l'avons connu, nous le connaissons, les coups d'État fomentés par l'oligarchie française via des mercenaires, nous le connaissons, Bolloré, Total Elf, nous le subissons, nous le subissons, vos multinationales prédatrices qui pillent nos matières premières, nous les connaissons, comment pouvez-vous oser dire que notre population ne connaît pas le colonialisme, alors que vous nous le faites subir chaque jour ? Monsieur Macron, vous êtes le premier agent de la montée du sentiment anti-français en Afrique, parce qu'à chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous nous faites couvrir les yeux aux Africains qui se disent que si c'est ça la politique française en Afrique, ils n'en veulent pas. Vous aurez beau dire que nous sommes sponsorisés par tel, 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 la vérité c'est que nous menons un combat géopolitique et dans toute géopolitique, nous cherchons des alliances, évidemment. Mais je vous le dis et je vous le répète avec la plus grande simplicité, Monsieur Macron, notre problème ce ne sont pas les Français, mais c'est votre politique prédatrice qui passe son temps à piller nos ressources. Cette période arrive à son terme, notre génération n'acceptera plus les pillages que vous ne le vouliez ou pas. Nous sommes en train de briser les chaînes. Ils finiront par comprendre.